Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à 7 au Corse, je vais faire un Williams FW19 vs Ferrari F310. Ces deux monoplastes qui ont concouru pour le championnat du monde 1997, la Williams aux mains de Jacques Villeneuve et la Ferrari aux mains de Michael Schumacher. On va détailler tout ça un peu plus avant et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces voitures. Alors on va commencer par la Williams FW19 pilotée je vous l'ai dit par Jacques Villeneuve. Il faut savoir que cette année là le championnat était très serré entre lui et Michael Schumacher et sa Ferrari et que le final s'est joué sur le circuit espagnol de Rerez de la Frontera. Schumacher est arrivé en tête avec un point d'avance à l'orée de ce premier Grand Prix et donc il fallait évidemment que Villeneuve termine devant lui pour être champion. Schumacher était en tête, enfin en tête, était devant lui puisqu'en tête je crois que c'était Coulthard ou Akinen je ne me souviens plus. C'est les McLaren qui ont gagné, c'était un doublé McLaren. Et je crois que c'est Akinen qui a gagné devant Coulthard, c'était la première victoire d'Akinen. Enfin bref. Et donc Schumacher était devant et puis après le premier ou le deuxième arrêt, Villeneuve l'a attaqué au bout de la grande ligne droite et Schumacher, dont on va regarder la voiture, la Ferrari F310, lui a fermé la porte, ce qui a eu pour effet de faire abandonner Schumacher. Villeneuve a continué sa route, il finira troisième je crois et donc il sera sacré champion. Et la manœuvre de Michael Schumacher a été jugée frauduleuse, donc il n'est pas très correct et il sera déclassé carrément du championnat. Donc il ne sera pas champion, de toute façon il n'était pas champion alors finir deuxième ou être déclassé, je pense qu'il s'en foutait un peu. Fait rarissime cette année-là, lors de ce dernier Grand Prix, c'est trois pilotes ont fait la pôle avec exactement le même temps au millième près, Villeneuve et Schumacher donc, mais aussi Hans-Harrad-Franzen qui était le coéquipier de Villeneuve chez Williams. Et d'ailleurs, c'est par là Williams que je vais commencer et comme je vous l'ai dit, on va aller là où s'est joué l'épilogue de ce championnat, sur le circuit espagnol de RRS de la Frontera. Ces deux monoplastes sont modélisées par l'équipe des modeurs de VRC, ils sont spécialisés dans les F1 comme ASR Formula, comme ACFL, enfin et d'autres. Et ce qu'on peut dire c'est que la modélisation est superbe, elles sont toutes les deux propulsées par un V10 de 3 litres, le moteur Renault c'est marqué dessus. Pour la Wii U, c'est pour la Ferrari évidemment, le moteur Ferrari, la modélisation, il n'y a rien à dire, elle est nickel, taillée au cordeau, on va se mettre dedans un peu. Pour constater que c'est la même chose, regardez les petits détails sur les pelus, je ne sais pas si vous les voyez là avec la caméra, la fibre de carbone, le petit reflet sur le câble qu'il y a là avec l'ombre et tout, vraiment superbe. Bon, allez, maintenant, après s'être extasié sur la modélisation, on va aller un peu faire quelques tours, voir si le ramage est à la hauteur du plumage. Le son, très important le son, dans une F1. Oh très bien, très bien, on fait trop tard. Du coup, ah 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 ah. Très bien, très bien, le son. Excellent. On va faire le premier tour tranquille. Histoire de chauffer les pneus. Et il faut bien dire que ce circuit de Rérez, qu'il n'a pas servi très souvent pour la cordeure, ce n'est pas le plus simple qui existe. Par contre, il sert en moto, puisque le Grand Prix d'Espagne de MotoGP se déroule sur ce circuit de Rérez de la frontière. Voilà. Jagger les Stadium de tout. Allemez, il dépose du haut dans la zone 4, il fait un délicиях est le plus simple qui ねe de l'Espagne de l'Espagne du haut, Le prix d'Europe, il s'est debout depuis très longtemps maintenant, à Marseilleur. Les deux virages que je n'aime pas, celui-là et celui-là, ils ne me plaisent pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Le prix d'Europe a été réalisé, pardon, je vous l'ai dit. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit. Très agréable à piloter, mais délicat. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit. C'est dans ce virage-là, d'ailleurs, à ce freinage, que s'il est déroulé, c'est un fameux approchage. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit. Le prix d'Europe a été réalisé, je vous l'ai dit. Je vais vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit. C'est parti. 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 348 kmh. Le son est excellent. C'est parti. Ce n'est que pas là, la Ferrari. Le son est vraiment au top. Il faut bien faire chauffer les pneus, ils sont encore froids, là. Ah, ces deux virages de merde. Ils ne me plaisent vraiment pas. Un petit peu trop mordu à l'intérieur, là. Il me semble. ... 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 On dirait que c'est normal verser ces Italiens, hein ? Ils ont fait un rythme plus rapide. Non, je déconne, hein ? Ne prenez pas ça au pied de la lettre, hein ? C'est un joke, hein ? Ouais, elle est... Elle est plus efficace. Ouh là, juste un peu. Ah, j'ai pris un peu large, là. Oui, petite distance de l'arrière. Ah, elle aussi commence un peu à surchauffer les pneus. C'est parti. 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 C'est parti,そうですね. Mmum. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est aussi un peu large, aaaah ! Ah du coup je bloupons ceux-là aussi ! Je passe plus vite là qu'avec la haut-cap. La vitesse de pointe c'est la même. Elle est un poil plus efficace celle-là ! Elle est moins délicate. C'est vraiment pas grand-chose hein ! Attention hein ! C'est vraiment subtil comme différence hein ! Mais au chrono ça le fait hein ! C'est quand même un bonheur hein ! C'est comme... C'est bien hein là ! Surtout quand on a un matériel comme moi, on s'y croirait hein ! C'est sûr hein ! Parce que ce que vous ne voyez pas c'est le châssis qui bouge. Et ça vous ne voyez pas l'image, moi je le sens bien ! Alors les freinages, les accélérations, les passages sur les coureurs... Allez un dernier pour la route ! Allez un dernier pour la route ! Est-ce que c'est le châssis ? Elle est plus elle-même une des bleues aussi que la Williams ! C'est ce que je constate là ! C'est ce que je constate là ! On est plus elle-même une des bleues que la Williams ! Oh, juste là, ouh là, là, ça va être chaud. Ouais, juste moins les boutons terminables, ça peut moins, pas beaucoup, mais. Voilà, 18-6. Donc, il était plus vite avec la Ferrari qu'avec la Williams, et je la trouve un poil plus facile, attention, après je vous le dis, hein, c'est vraiment du, c'est vraiment, c'est vraiment pinaillé parce qu'elles ont un comportement assez proche, mais je la trouve un poil plus facile à piloter, et un poil plus sympa aussi à piloter. Et la Williams, c'est plus piégeuse, je trouve, attention, c'est fin, hein, comme un distinguo, hein, c'est pas vraiment marqué, hein. Mais bon, quand on compare les deux, ouais, la Williams, on a un peu plus sur la défensive qu'avec la Ferrari où on se lâche plus facilement. En tout cas, deux excellents modes, encore une fois, de la part des moteurs de VRC, que je vous recommande chaudement, hein, si vous aimez la F1, que vous avez un 7 au corps, ça sur PC, allez-y, les yeux fermés, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est gratuit, évidemment, et vous verrez que vous ne serez pas déçu tant au niveau graphique, graphisme, la modélisation est superbe, qu'au niveau du son, le son des moteurs, vous l'avez entendu, est excellent, qu'au comportement, hein, bon, après, il faut faire un peu de setup, hein, parce qu'avec le setup d'origine, ça ne marche pas beaucoup, il faut bien le dire. Mais, encore une fois, deux excellentes voitures qui viennent encore étoffer le panel de voitures de F1 offertes par les moteurs d'A7 au Corse, il y en a, on en trouve de toutes les sortes, hein, il n'y a rien à dire, surtout par des gars comme ACFL, ASR, MSF, VRC, donc avec tout ça, vous avez des monoplastes des années 60 à maintenant, il n'y a pas de mode F1 80, comme il y a dans, il y a bien la Lotus qui est d'origine dans le jeu, mais il n'y a pas le mode comme celui que tu fais chez Fouigom pour Factor 2, ça serait bien s'il le convertissait pour A7 au Corse, ça serait sympa, on se ferait une soirée abonné dessus, je crois qu'on rigolerait bien. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la, et si vous voulez suivre mon actualité, vous allez lire mes pages Facebook, Instagram et Twitter dans la description de la vidéo. Ciao !